Le pain blanc du Japon, c'est une espèce que j'ai jamais abordé sur la chaîne et là c'est l'occasion de pouvoir le faire parce que Patrick et Nicole Newlan m'ont prêté cet arbre depuis quelques temps. Maintenant, il est temps de le nettoyer, de faire une sélection des branches et puis de le mettre en forme avec de la ligature au cuivre. C'est un arbre qui est issu du mont Asuma, c'est-à-dire de la région de la préfecture de Fukushima au Japon et c'est un arbre qui est très vieux, très ancien, il est très mature. Sous-titrage ST' 501 Donc cet arbre, il a été rempoté au mois de mars et il a été taillé également parce que je me suis rendu compte qu'il avait poussé énormément. C'est un arbre, le pentaphyla, qui se travaille uniquement à la taille et à la mise en forme. Il n'est pas question de faire sur cet arbre un mekiri ou un metsumi. On peut faire éventuellement une sélection au niveau des chandelles, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On va travailler sur la densification en faisant des tailles très spécifiques. Les recommandations, si vous avez des pains blancs du Japon chez vous, c'est un arbre qu'on ne désaiguille pas à la main. On n'arrache surtout pas les aiguilles parce qu'on risque d'arracher les gaines. Donc on va faire ça au ciseau et uniquement dans des cas très particuliers. En gros, si on fait une pose de ligature, on va essayer d'en enlever le moins possible. Si on se permet d'enlever des aiguilles, c'est qu'elles sont mortes. On peut le faire à la pince à épiler, mais à ce moment-là, les aiguilles seront marrons et non plus vertes. Ce n'est pas un pain fort comme on peut connaître par exemple avec le pain noir, le pain noir d'Autriche ou le pain noir du Japon. Ce sont des essences similaires qui sont très très fortes. Il y a aussi par exemple le pain Mugo ou le pain Uncinata. Ce sont des arbres qui sont très forts, très puissants, qui poussent très fortement avec des gros bourgeons. Là, on a affaire à un arbre qui a des très petits bourgeons. Il va pousser de façon très dense, oui, mais il ne va pas pousser de façon très forte. Il n'y aura jamais de très grands entre-noeuds. On dit que le pain blanc du Japon, il faut qu'il ait la tête dans les nuages et les pieds au sec. C'est pour ça que c'est un arbre qu'il faut protéger, notamment en France, parce qu'il se cultive relativement mal, étant donné qu'il pleut beaucoup en France. Si vous êtes dans un endroit très pluvieux, faites attention avec vos pentafilas, parce qu'au niveau de la culture, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir un substrat très 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 drainant. Quand je l'arrose, cet arbre, je le bassine beaucoup, donc j'arrose son feuillage. Il est vraiment humidifié au moins deux fois l'été et j'arrose un peu la base, même l'été, mais je ne le noie jamais. L'eau ne coule presque pas sous le pot. J'y apporte de l'engrais organique ou chimique. Ça, ce n'est pas un problème parce que c'est un arbre qui va le prendre. C'est un arbre qui n'est pas fait forcément pour les débutants parce qu'on sait très bien qu'il va réagir plusieurs mois après. Et donc, déjà que c'est compliqué le pain à travailler, si en plus on travaille sur une essence comme ça qui est assez délicate, il vaut mieux connaître un petit peu le travail sur le pain avant de s'engager sur une espèce comme ça. Souvent, ils sont greffés. On voit ça d'ailleurs dans les vidéos du Japon. Je peux vous mettre les vidéos du Japon ici où vous verrez des pains blancs greffés sur du pain noir puisque le pain noir est un pain fort. Et le pain blanc étant un pain plus faible, il est préférable généralement de le greffer pour qu'il soit plus puissant. On voit souvent les grosses différences entre le pain noir qui est en bas et le pain blanc qui est au-dessus. Celui-ci n'est pas greffé, c'est une particularité quand même, ce qui fait un peu son côté non seulement spectaculaire mais un peu unique. Franchement, celui-ci, il est vraiment très beau, très gros, très grand. Il va falloir travailler sur cet arbre, il va falloir le nettoyer. Il y a pas mal de mousse qui est vraiment agrippée sur l'écorce. Je vais essayer de nettoyer à la brosse, au nylon, mais ça va être vraiment très succinct. Par contre, on va travailler sur l'ensemble de la canopée. On va travailler surtout sur les structures et le positionnement des branches. Ici, on a un défaut particulier. C'est une branche qui a fait une inversion de conicité suite à plusieurs coupes qui ont été faites au même endroit. Du coup, on a un défaut de conicité entre une branche fine ici et puis une grosseur là. Donc, je pense couper cette partie et faire un petit jean léger, quelque chose de très basique. Et puis, je ne perdrai pas beaucoup de densification puisque je perdrai uniquement ces deux parties de branches. Donc, j'ai bien envie de repartir sur du feuillage qui est derrière, mais je vais voir si c'est possible. Parce que, bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi et enlever une partie comme ça. Il faut toujours tenir compte de ce qu'il y a derrière avant d'enlever quoi que ce soit. Si on le tourne un peu, il y a une autre branche sur cet arbre qui est mal positionnée. C'est celle-ci. Sur cette face, on voit bien que cette branche est positionnée dans une courbe. Si on met l'arbre dans ce sens, en fait, elle empêche la lecture du mouvement du tronc qu'il y a ici. J'avais posé de la ligature dessus dans une autre vidéo où j'avais montré les techniques de ligature sur la chaîne News Jardin TV. Je l'avais fait vraiment exprès de sélectionner cette branche-là parce que je savais que j'allais certainement me débarrasser de cette branche parce que je la trouve mal positionnée. Si on se projette un petit peu sur l'amière de cet arbre et qu'on positionne la face avant comme ceci, on peut voir que cette branche-là, si on la descend un petit peu, on va revenir sur un plateau comme celui-ci. On n'aura plus besoin de cette branche ici. Et on va reconstruire l'arbre en repositionnant bien sûr tous les plateaux tout autour de la canopée pour qu'ils prennent à nouveau vraiment beaucoup le soleil et puis qu'ils fassent du rebourgeonnement en arrière. Il faut faire attention à une autre chose sur ces arbres. Au fur et à mesure, si on ne taille pas, on va se retrouver avec des pompons très loin du lutte du tronc. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment des pompons qui soient vraiment le plus proche du tronc possible avec des plateaux qui soient structurés et qui soient longs en bas et qui deviennent de plus en plus courts au niveau de la tête. Maintenant, il va falloir positionner les plateaux, les ordonner correctement. On va commencer par enlever cette branche. C'est une branche qui est vieille, mais on peut voir encore une fois sur ce plan-là justement que cette branche-là, elle est vraiment au même niveau que celle-ci. Alors de l'autre côté, on a l'impression qu'elle part d'un peu plus haut. Ils ont voulu cacher quand même la misère en faisant remonter cette branche. Ça risque aussi de poser un problème de défaut de conicité si jamais ça continue à grossir. Je vais utiliser la pince oblique pour la couper. Parce que je voudrais la couper court et tirer un peu les fibres de telle façon qu'on ait une sorte de goutte d'eau ici. Mais quelque chose de très court. C'est une branche qui est très belle. on va tirer doucement les fibres pour venir arracher mais en précision sans jamais trop il faut tirer un petit peu les fibres mais légèrement il ne faut pas aller trop loin et on essaye de couper un maximum ce qui fait que ça va faire une sorte de goutte d'eau et tout doucement on rogne le bois pour que ça fasse quelque chose de naturel déjà cette branche là elle est éliminée maintenant on va regarder la silhouette de l'arbre on a libéré tout cet espace tout cet espace il est vide on va pouvoir positionner l'ensemble de ce plateau mieux parce qu'il aura comme réceptacle tout l'espace vide que vous voyez ici maintenant on va s'occuper de la deuxième problématique de cet arbre on voit bien ici derrière ma main on a vraiment une protubérance on ne pourra pas récupérer ça et en plus on a deux petites branches donc on ne perd pas grand chose finalement en avant avec la pince la pince oblique et puis maintenant je vais peler cette partie là pour faire un jean quelque chose de très sobre avec une petite gouge on va venir et bien enlever toute l'écorce ça se fait assez facilement voilà quelque chose de relativement simple droit ici aussi on peut faire une petite correction toujours faire très très attention quand on retire des moignons sur les pins il faut vraiment qu'ils soient vieux et secs je préfère avoir ça c'est bien mieux maintenant on va pouvoir positionner les plateaux ici ce sera très très bien donc je nettoie quelques coupes qui ont été faites ici par exemple encore là c'est un arbre qui a été bien cultivé même s'il n'a pas été travaillé ici on est sur la face avant mais on est vraiment dans la partie arrière on a quelques moignons qu'il va falloir enlever ou nettoyer du moins je m'assure qu'ils sont bien secs je vais les enlever je n'ai pas besoin de faire de jean ici parce que ce sont des branches qui sont à l'arrière qui ne se voient pas alors ici on a un jean qui est super sympa il est ancien et il est bien placé celui-ci puisqu'il est sur la face avant celui-là je le nettoie avec la brosse en laiton on pourra imaginer bien sûr mettre du liquide à jean après dessus mais pour l'instant on n'en est pas là on va dégager tout ce qui est mousse parce que j'ai l'impression qu'en fait cette partie-là c'est toute cette partie-là qui est morte voilà et la mousse elle a tendance à pousser dessus donc il faut faire très attention à ne pas trop abîmer les corses je nettoie la partie qui concerne uniquement ce jean après avec des brosses en nylon ce qu'on peut faire c'est enlever aussi tout ce qui est mousse voilà il faut faire très très attention à l'écorce mais on a la possibilité d'enlever quand même une partie de la mousse parce que ça c'est une brosse qui est très très molle comparée à la brosse en laiton la brosse en laiton elle est vraiment agressive donc là il y a un gros travail de nettoyage je veux préserver toute l'écorce mais je veux enlever absolument cette mousse c'est quand même mieux que ce que c'était on va voir ses racines aussi à cet arbre tout un tas de fibres en fait qui s'accrochent sur l'écorce ça ne va pas être très 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 bon pour l'arbre de garder comme ça de la mousse parce que justement il y a un développement de parasites il y a un développement de champignons aussi je vais passer un petit peu de temps dessus quand même alors c'est long le travail de nettoyage parce que sur le rendu final c'est sûr que ce sera toujours mieux que d'avoir de la mousse partout il faut éviter absolument que la mousse pousse sur vos arbres sur les pins encore plus parce que justement on va être obligé après d'abîmer un peu l'écorce avec un petit bali coco on peut faire vraiment du travail aussi ça permet de faire un travail naturel maintenant on va attaquer le travail de ligature je vais commencer par ligaturer la branche basse ici on va ligaturer bien sûr les branches 2 à 2 au cuivre pour pouvoir positionner ce plateau correctement on va s'aider de la pince à jean comme on fait d'habitude pour tirer le fil de cuivre parce qu'il est très très dur on va pouvoir passer dessous voilà donc là ça va faire un petit peu de chute de fil de cuivre mais c'est normal parce que le fil il est très gros c'est pas pour faire un gros gros mouvement c'est pour positionner la branche plus basse voilà et on aura vraiment deux plateaux distincts on pourra presque les faire revenir aussi ces plateaux par ici par l'avant je vais ligaturer l'ensemble de ces branches pour pouvoir les mettre en place et faire des plateaux c'est une logique de construction c'est un peu long à apprendre la ligature mais c'est primordial si on veut faire un bon travail donc après ce qu'on peut faire c'est mettre les branches qui sont déjà ligaturées de côté et on voit ce qu'il reste à ligaturer il reste une partie qui est quand même relativement grande il faut éviter bien sûr de commencer ici puisque mon fil, mon gros fil il est coupé juste dessous donc il faut commencer ici avec un fil de ce même diamètre et puis prendre une de ces deux branches avec le cuivre il faut quand même aussi penser qu'on aimerait bien faire le moins de chute possible puisque bon c'est quand même une matière qui coûte cher donc généralement moi je pars d'un bout comme ça ça me permet de ne pas avoir de chute sur la première branche et d'arriver sur l'autre branche les deux branches sont ligaturées j'ai pratiquement aucune chute alors j'essaye d'enlever le moins d'aiguilles possible au final les pompons sont pratiquement tous bien placés par exemple ici il y a des branches il y a des petites aiguilles qui dépassent donc ces petites aiguilles je les enlèverai à la fin sur la mise en forme donc il me reste encore du fil et là je peux ligaturer cette petite branche il faut faire attention parce qu'il y a des bourgeons qui sont apparus dessus tout ce plateau là c'est bon maintenant je vais travailler sur ce plateau donc il faut faire attention quand on pose la ligature qu'on surdimensionne pas le fil alors c'est important parce que le fil il doit être bien posé il doit être posé bien à plat sur la branche s'il n'est pas positionné correctement et bien on se retrouve avec des espaces entre la branche et le fil et quand on va plier cette branche elle va casser il y aura une faiblesse toujours prendre bien sûr les branches deux à deux ça va aller plus vite comme ça quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre c'est que l'on va ramener vers nous et quand on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est que l'on va pousser on va aller vers l'extérieur après c'est un coup à prendre c'est vrai que c'est pas évident au départ de comprendre ça on peut se permettre de faire l'inverse ça arrive de se tromper de mouvements mais si on peut éviter c'est tant mieux quoi parce que ça permet de faire des mouvements beaucoup plus propres il faut ajuster aussi les fils on peut pas laisser le fil comme ça trop dépasser parce que c'est pas très esthétique bien sûr j'ai fait toute la branche avant donc maintenant c'est cette branche là que je vais ligaturer ensuite ce sera certainement celle-ci ou celle-ci alors la ligature c'est toujours ça c'est un rythme à prendre il faut simplement être organisé au niveau du fil aussi donc que ce soit assez rangé sur les réseaux j'ai vu passer pas mal de petits meubles où les gens rangent et organisent leur table de travail on fait attention avec ce genre de fil qui est quand même très très dur de pas aller jusqu'au bout de la branche parce qu'on risque de la casser donc on va jusqu'à une intersection en restant en dessous de l'intersection sur un arbre comme ça il faut quand même soigner un minimum l'esthétique de la ligature on est sur un arbre d'un niveau quand même intéressant un mochikomi quand même à la japonaise même si l'arbre est français depuis des années et des années ça il faut quand même en tenir compte soigner cela ne pas aller à l'encontre de ce qui a déjà été fait aussi alors vous me direz j'ai coupé une grosse branche tout à l'heure oui c'est un choix esthétique quand même personnel je trouve que cet arbre à mon avis quand il a été construit et que d'ailleurs il a été vendu pour l'importation c'est bien parce qu'il avait quelques petits défauts à mon avis quand les japonais vendent des arbres il faut quand même aussi regarder ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas de qualité mais on peut corriger justement ces petits défauts et embellir l'arbre je suis en train de ligaturer les branches arrière ça va donner le volume en fait à l'arbre donc c'est quand même très important d'avoir un maximum de végétation ligaturée pour pouvoir faire des jolis plateaux arrière et toujours pareil je laisse vraiment le fil sous le bourgeon et là je peux remonter mon bourgeon et si je ne suis pas bien je peux même tourner celui-ci je viens de finir l'ensemble de la branche de côté une grosse demi-heure de travail sur la pose de ligature sur la branche de côté et maintenant je vais travailler sur la branche de face celle qui est quand même relativement haute donc toute cette partie là j'ai encore pour au moins une grosse demi-heure de travail il faut essayer d'être le plus juste au niveau de la quantité de fil qu'on va poser essayer d'en mettre le moins possible de fil et surtout un diamètre adapté pour chaque branche j'évite de mettre 4 fils je préfère faire toujours 3 fils éventuellement avec des diamètres différents et on essaye de soigner le plus possible c'est à dire que ça se voit le moins possible en fait je vais enlever une branche ici au ras ça c'est une branche que je ne vais pas tordre particulièrement je vais juste repositionner le plateau ici voilà j'essaye d'aller vraiment jusqu'au bout on développe le fil au maximum même si on n'arrive pas jusqu'au bout on pourra après avec un deuxième fil de ici à là aller jusqu'au bout donc ce n'est pas un problème c'est un petit peu technique parce que non seulement c'est long mais en plus il faut quand même avoir le geste assez sûr sur de la ligature fine comme ceci il ne faut pas hésiter à s'entraîner alors à chaque fois que je prends du 2,5 mm ce que je fais c'est que je prends 1 mètre de fil je prends toujours le côté le plus court ça va me donner la longueur de ma petite branche par exemple et puis le côté long c'est là où il va y avoir ma chute voilà au final j'ai ça comme chute c'est pas énorme sur un fil complet ça ça représente à peine 3-4% de l'ensemble du fil que je viens de poser là je viens de finir la ligature au cuivre ça a pris quand même pas mal de temps en tout pour faire l'ensemble il m'a fallu à peu près 4 heures de travail c'est un arbre qui est de conception japonaise et donc il va falloir respecter aussi le style de cette conception par exemple ces branches qui sont bien placées ici il n'y a pas besoin de retoucher sur ces structures c'est pour ça que je n'ai pas posé de ligature dessus la ligature au cuivre permet un bon maintien de l'ensemble de la structure beaucoup plus que si j'avais ligaturé à l'aluminium donc c'est très important quand même de faire cette ligature au cuivre surtout sur un arbre de cette maturité donc c'est un restyling on va dire c'est un arbre qui n'a pas été travaillé depuis très longtemps son feuillage est assez loin finalement du tronc on va essayer de le compacter mais pas trop non plus c'est pas la peine de faire des tourniquets pour essayer de compacter au maximum par contre on va essayer de donner quand même un petit peu d'esthétique sur les mises en forme comme ça ça prend aussi du temps il faut compter une heure à une heure et demie de travail ici il y a vraiment un gros plateau tout ceci donc un plateau ici un plateau là un troisième là et un quatrième ici on pourra peut-être le développer par la suite mais pour l'instant je vais le garder comme ça maintenant je vais attaquer le côté arrière pour donner de la profondeur à l'arbre plateau là il est bien il est bien large ça a tendance à vraiment dépasser qu'on essaye de garder un maximum de végétation j'enlève tout ce qui est vraiment trop trop long ici on a une branche qu'on peut descendre un peu maintenant on va ordonner un petit peu ici ce plateau là j'attaque maintenant les plateaux supérieurs il y a beaucoup de travail et puis il faut revenir de temps en temps en arrière il y a des branches qui sont très très longues par exemple voilà ça c'est vraiment super long pour avoir un pompon tout au bout en fait autant essayer de revenir un petit peu en arrière et à chaque fois qu'on monte il faut à chaque fois aussi qu'on rentre à l'intérieur jusqu'à arriver à la tête de l'arbre on écarte il faut vraiment que tous les pompons soient au soleil donc il doit pas y en avoir un en dessous d'un autre sinon c'est pas bon voilà c'est pareil il y a de la longueur j'ai bien envie d'enlever celle-ci maintenant on va travailler sur le plateau ici cette branche là on paraît en trop donc on va venir l'enlever dans certaines branches il faut les faire rentrer dans la silhouette il y en a d'autres c'est pas possible celle-ci aussi elle est longue ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de matériel du coup on peut se permettre de faire des plateaux absolument partout donc la tête toujours composée de plusieurs branches plein de branches en fait il faut éviter que les plateaux soient vraiment plats il faut qu'ils soient quand même en forme de main si on peut donc on y va doucement vous voyez c'est des petites touches j'ai mis environ une heure une heure et demie pour mettre en forme cet arbre il y avait beaucoup beaucoup de travail de on va dire de réglage des branches alors c'est des branches qui sont encore très très longues donc il faut comprendre quand même que c'est un arbre qui n'a pas été travaillé depuis très très longtemps donc la végétation elle est sur le bout des branches ce qui fait que pour ramener la végétation vers le tronc ça a été un petit peu long et je pense qu'il y aurait un travail à faire de remise en forme au moins dans un an un an et demi si on fait la comparaison entre l'arbre au départ et puis maintenant je pense qu'il n'y a pas photo donc il n'y a pas de très très gros pliages c'est vraiment du petit réglage si vous avez des pains blancs du japon en france faites attention quand même sur l'arrosage je précise que s'il y a beaucoup beaucoup de pluie il vaut mieux couvrir votre substrat les racines du pain blanc sont assez fragiles elles ont besoin d'être relativement au sec alors ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas l'arroser mais c'est simplement qu'il faut vraiment que le substrat soit très très drainant j'espère cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions comme d'habitude je vous réponds et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo je vous ai laissé tout un tas de liens utiles comme d'habitude pour participer au Nijikan Club c'est tout simple il faut appuyer sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner et vous aurez tout un tas d'avantages allez je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne je vous en forecaste je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie j' чем l'sehen Sous-titrage ST' 501